Est-ce qu'elle vous plaît ? Alors dites-moi. Est-ce qu'elle vous plaît cette campagne présidentielle ? Parce que la justice n'a pas vraiment été au cœur des débats. Or depuis des années, vous l'avez réplété sur le plateau il y a quelques secondes, l'institution connaît de grands dysfonctionnements. En tant que citoyenne et avocate, quel est votre regard sur cette campagne ? Alors cette campagne ne me plaît pas. Il n'y a pas suffisamment de diversité d'ailleurs dans les différentes opinions politiques. Et même si la justice n'a pas fait débat, chaque candidat a pu donner des éléments sur la réforme et leur politique pénale. Donc on a pu regarder, tout à chacun en tout cas si on s'y intéresse, les programmes des uns et des autres. Ça n'a pas été véritablement sur le devant de la scène la justice ? C'était pas sur le devant de la scène. Pour autant ça concerne tout le monde. C'est pas que ça n'était pas sur le devant de la scène. Chaque candidat en a fait état. Ça n'a pas été relayé médiatiquement. C'est différent. Il faut faire la distinction. C'est à cause de la guerre en Ukraine ? Je ne connaîtrai pas les facteurs, je ne suis pas politologue, mais le fait est que ça n'a pas été relayé sur un plan médiatique. Alors, je vous dis, je ne suis pas séduite parce que je n'ai pas le sentiment qu'on ait des débats sur le fond, malheureusement, pour des facteurs qui sont liés. On en parlerait encore là aussi pendant des heures. Ce qui me pose de soucis aujourd'hui, je vais vous le dire très clairement. En quoi ça me pose des difficultés aux entre-deux ? C'est qu'on soit encore aujourd'hui à débattre sur le ni-ni. Dans l'entre-deux-tours de cette campagne présidentielle, oui. Ni, ni, ni. Non, il n'y a pas de ni ou ni. Là, la difficulté, elle est concrète. On est dans un pays de droit. On a des valeurs républicaines, notamment l'égalité, notamment la fraternité, notamment la liberté. Dimanche, vous allez voter Emmanuel Macron. Je vais dire deux choses. Quand on dit ni et ni, ça signifie concrètement que toutes les personnes, toutes les personnes qui vont voter blanc ou qui s'abstiennent, eh bien, il faut qu'ils soient bien conscients d'une chose, c'est que la conséquence, c'est que potentiellement, on donne une voix de plus à Marine Le Pen. Et j'invite tous ceux et celles qui nous entendent à aller étudier le programme précis de Marine Le Pen. – Après, les frontises disent la même chose. Si vous votez blanc, si vous donnez une voix à Emmanuel Macron, on pourrait retourner. – Peu importe, de toute façon, ce sera ou l'un ou l'autre. – Alors, on a compris pour qui vous allez voter dimanche. – Et pourtant, je tiens à préciser une chose, c'est qu'en étant consciente que la politique pénale qui sera menée par Emmanuel Macron, et notamment sur la suppression d'un accord d'appel… – Et on va en parler, justement, c'est une des prochaines questions. Mais juste avant, la lenteur de la justice, on l'a vu dernièrement dans l'affaire de la CENIM, Franck Proust a été condamné 20 ans après les faits, très concrètement, de manière concise et claire, quelles sont, pour vous, selon vous, les solutions pour réduire ces délais ? – Les moyens. – Les moyens. Je dis liminairement, et là, c'est aucune orientation politique, il est scandaleux, et je le dénonce, que le délai raisonnable, qui est l'un des piliers du procès équitable, ne soit pas respecté. Que l'on condamne des personnes 10, 20 ans après les faits, ce n'est pas conforme… – Délai raisonnable, c'est combien ? – Ben, déraisonnable, on ne va pas fixer de date. – Non, délai raisonnable. – Ah, un délai raisonnable, à mon sens, c'est de pouvoir avoir suffisamment de distance par rapport aux faits pour les objectiver, mais surtout qu'ils soient suffisamment proches des faits pour qu'on puisse avoir la mémoire et la capacité pour la défense, comme pour les victimes d'ailleurs, de pouvoir argumenter. Lorsque les faits sont trop lointains, on ne peut ni argumenter, ni dans un sens, ni dans l'autre. Donc ce délai, il doit être raisonnable, il doit tenir compte de la complexité de l'affaire, mais des personnes, et qui que ce soit, et quels que soient les faits, condamnés 10 ou 20 ans après les faits, c'est un délai déraisonnable et c'est attentatoire au procès équitable. – Au niveau des moyens, parce que quand on est électeur, qu'on regarde des programmes, qu'on s'intéresse un peu à la justice, on ne comprend pas tout, on a l'impression que c'est un peu la course à l'échalote entre les candidats. Et là, quand vous entendez Emmanuel Macron qui lui promet de recruter 8500 magistrats, ou Marine Le Pen qui promet de doubler le nombre de magistrats avec une partie qui serait recrutée hors concours, est-ce que c'est crédible selon vous, vous qui êtes avocate, et qui connaissez un peu le milieu ? – Crédible, moi je ne connais pas précisément les moyens étatiques, je ne travaille pas pour la Cour des comptes. Je constate les difficultés, comme on les énonçait, et je ne suis pas en mesure, puisque je n'ai pas toutes les données, je n'ai pas toutes les variables, pour savoir si concrètement… – Mais vous y croyez-vous ? Quand vous regardez les programmes, votre sourire vous soutient ? – Pas vraiment, mais il me faudrait avoir les éléments. Juste une parenthèse avant que j'oublie, parce que c'est très important. Là, vous m'avez déviée, et je vais revenir sur un point. Je ne suis pas d'accord avec le programme d'Emmanuel Macron, on est bien d'accord. pour autant, je vais me battre contre sa réforme, je le sais, et surtout qu'au moment de la réforme, je serai bâtonnier en exercice. – En 2023. – En 2023. Pour autant, alors même que je sais que je vais être amenée à me mobiliser pour maintenir ma Cour d'appel de Nîmes, je vais tout de même dimanche voter Macron. – Et il n'y a pas que la Cour d'appel, il y a aussi la réforme des retraites. Les robes noires sont sorties il y a quelques mois avant la crise Covid. Comment vous l'appréhendez ? Alors, on rappelle juste que du coup, votre régime particulier ce serait fusionnier avec le régime général qui est déficitaire. – Je me mobiliserai. – Oui. – Pour autant, dimanche, j'irai voter Emmanuel Macron. – Ça va vous faire mal. – Allez, on avance sur la surpopulation carcérale. – Oui, puisque c'est l'un de vos combats. La prison de Nîmes figure de mauvais élèves avec un taux d'occupation de plus de 200%. Quelles sont, selon vous, vos solutions pour justement limiter et faciliter la réinsertion des prisonniers ? – Mais c'est très bien parce que ça va nous revenir déjà nous amenons une politique assez forte sur, exemple, s'interroger clairement sur la dépénalisation du cannabis. On enlèverait ce marché déjà à la voyoucratie. Ça, c'est un premier point. – Vous êtes faux. – On viderait. – Ah oui. – On viderait substantiellement nos maisons d'arrêt. – Bien tout ce qu'on entend sur le côté de la santé que quand même ça fait du mal à nos jeunes. – Oui, comme à l'école. Et puis de toute façon, le corps médical s'est déjà prononcé là-dessus. C'est dommage que vos émissions sont trop courtes parce que je vous aurais donné précisément. – On vous invitera à nouveau. Ne vous inquiétez pas. – En tout cas, l'argument sur la santé… – Il faudra d'ailleurs même vous prendre comme société à l'occasion. – L'argument, pardon juste je termine sur ce point. L'argument sur la santé, il est évident que le cannabis nuit à la santé et j'ajoute, j'ajoute que cet argument est inopérant quand on le compare aux conséquences liées à l'alcoolisation à haute dose. – On est bien d'accord ? – On légalise le cannabis et après une autre solution – Déjà, on va libérer. Deuxièmement, ce que vous préconisiez, c'est-à-dire toutes les mesures alternatives et qui ne sont pas suffisamment actionnées à l'emprisonnement. Troisième point qui est très très important. – Comme les bracelets électroniques ? – Les bracelets électroniques, les centres d'éducation fermés, tout cela, l'éducation, on parle pour les plus jeunes. La création de centres spécialisés qui est insuffisant en France concernant tous les délinquants, qu'ils soient sexuels, récidivistes ou qu'ils soient dangereux sur un plan psychiatrique. – Le problème de tous ces centres, c'est que sur le papier, ça a l'air d'être une très bonne idée, mais après, quand on veut être pragmatique sur le terrain, personne n'en veut. – Eh oui. – Voilà. – On est d'accord. – L'encadrement militaire, rapidement. – Emmanuel Macron qui propose un encadrement militaire des mineurs délinquants, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise idée ? Alors, on n'a pas demandé leur avis pour l'instant aux militaires, mais qu'est-ce que vous en pensez ? – Alors, je suis assez attachée au service militaire, et je vais vous dire en quoi. – Vous avez fait votre journée d'appel ? – Non, je ne l'ai pas faite. Mais mes frères l'ont fait, donc je peux en parler. Ce que j'ai constaté, c'est que durant cette période qui était assez courte, puis après un peu réduire, moi je serais plus, pour une instauration globale, sur une période plus courte, avec les aménagements en tenant compte évidemment des nouveaux éléments de notre société, ce mélange d'abord de tout horizon social, cette mixité, ces échanges, la rigueur et tout ce que peut apporter le corps militaire, on ne peut pas le balayer d'un revers de manche. Donc il faut prendre ce qu'il y a de meilleur dans ce que peut apporter. – Donc c'est plutôt bien, c'est une bonne idée. – Alors, je suis métigée, mais je l'ai plutôt favorable maintenant à peaufiner, à analyser et à préciser en tenant compte. – Allez, Julien, votre question à notre amitié et dans quelques instants, Coralie aura encore deux questions à vous poser. – Non, je voudrais rebondir sur un de vos propos par rapport, on a bien compris que vous alliez voter Emmanuel Macron pour faire barrage. – Mais ça va être dur, ça va être dur de vous mobiliser derrière. Alors, par rapport à la cour d'appel de Nîmes, c'est un sujet local, la mobilisation locale est importante effectivement pour démontrer un attachement et je partage tout à fait le point de vue. En revanche, par rapport aux questions de retraite, où j'ai cru aussi que vous aviez des enjeux, ça m'interroge quant à la vision que vous avez du rôle de l'élection dans un pays démocratique où finalement, on élit quelqu'un, c'est bien pour qu'il applique un programme, derrière, il y aura des élections législatives que peut-être se verra confirmées par une majorité. Est-ce que vous trouvez que la manifestation est un moyen légitime de se faire entendre dans un pays démocratique ? – Je n'ai pas parlé de manifestation, j'ai dit de mobilisation. La mobilisation, elle peut prendre plusieurs formes. Non, mais les mots, ils sont dans un sens, ils sont surtout une portée. – D'accord. – Donc il y a effectivement les législatives. – Donc quelle mobilisation entendez-vous ? – Alors, j'en ai plusieurs d'idées que j'ai préparées que je ne révélerai pas évidemment aujourd'hui. Et sachez que la mobilisation dans la rue, ce sera le dernier rempart. Donc je compte bien ne pas être… – Donc c'est plutôt de la négociation. Vous avez essayé de négocier. – Mais pour pouvoir négocier, il faut que vous nous retrouvere en position de force. Donc pour pouvoir être en position… Parce que négocier sans être en position de force, ça n'a aucun intérêt. Donc je mettrai en tout cas tout en œuvre pour être en position non pas de force, mais en position de pouvoir négocier véritablement. – Olivier ? – Après, sur la retraite, que les choses soient claires, moi je ne suis pas opposée sur le principe aux réformes, que ce soit la réforme de la justice ou que ce soit la réforme des retraites. Ce n'est pas cela qui pose difficulté. Ce qui pose, ni même le régime commun tel qu'il peut être envisagé dans les différents compartiments en fonction de l'exercice de nos fonctions. Ce qui m'importera, c'est d'avoir, quel que soit le programme et la réforme qui est envisagée, que l'ensemble de nos confrères, de mes confrères, ne soit pas perdant. On ne peut pas proposer des mesures qui nous conduiraient à payer plus et in fine avoir moins. Ce n'est pas possible. Donc s'il y a une répartition qui est équitable et qu'on paye exactement la même chose pour avoir exactement les mêmes avantages de retour, ça ne pose pas de problème. – Olivier, votre question à la bâtonnière élue, Khadija Ouja. – Alors, comme Coralie tout à l'heure vous a posé la question judiciairement, juridiquement coquine, moi je vais vous poser, maintenant que je sais que vous êtes engagée en politique, parce que je ne le savais pas avant. – Je ne suis pas engagée en politique. – Si, vous appelez massivement à voter pour Emmanuel Macron, vous vous engagez un peu. – Ah non, mais là, c'est parce que je suis très attachée aux valeurs républicaines et que l'extrême droite, c'est juste pas possible. – Allez-y Olivier, posez votre question. – Vous êtes élue bâtonnier ? Bâtonnier ou bâtonnière ? Bâtonnier ? – Alors, les deux. Donc là, je suis actuellement bâtonnier élue et je ne vais occuper mes fonctions qu'à compter du 1er janvier 2023. – Elle préfère madame le bâtonnier. – Mais moi, je préfère madame le bâtonnier. – J'aime bien aussi. Donc vous êtes élue bâtonnier par vos pères. – C'est ça. – C'est un double symbole, à mon sens. C'est la première fois qu'il y a une femme, de mémoire en tout cas. – Il y en a eu déjà. – Je suis la troisième. – Sur Nîmes ? – Sur Nîmes, la troisième. – La troisième. Ah oui, effectivement, j'en connais une belle dame. Et puis, vous êtes aussi un deuxième symbole, quand même, issu de l'immigration, parce que vous êtes d'origine algérienne, n'est-ce pas ? – C'est cela, oui. – Voilà. Donc c'est un double symbole et c'est important pour une ville comme Nîmes. Et c'est moi, c'est à ce titre-là que je voulais vous poser ma question. Parce que les valeurs de la République, elles sont fortes et la République est forte quand notamment sa justice est forte. – Évidemment, bien sûr. L'un ne va pas sans l'autre. Il y a quelques mois, un sondage IFOP est sorti. 57% des jeunes musulmans français déclarent la charia au-dessus des valeurs de la République. Est-ce que ce n'est pas par là qu'il faut traiter le problème de la justice en France ? – Alors là, il va falloir que vous m'expliquiez. – Je vous explique. – Très sincèrement. – Je vous en prie. – Regardez, mécaniquement, le cheminement intellectuel. On est parti de second symbole issu donc de l'immigration maghrébine. – Oui. – Oui, et vous avez raison. – Et vous respectez les valeurs de la République ? – On bascule sur une confession particulière qui est la confession musulmane. Déjà, il va falloir faire la démonstration que ceux qui sont issus de l'immigration maghrébine sont de confession musulmane. Ça, déjà, il faut faire la démonstration. Ça, c'est un premier point. Deuxième point qui me pose difficulté parce qu'avant de répondre, il faut poser le diagnostic. – En fait, ce n'est pas très compliqué. – Vous me parlez de la charia… – Vous me parlez de la charia… – Je joue sur les mots, quand même, la madame. – Ah, je ne joue pas sur les mots. – Les mots, ils ont… – Non, chaque mot a un sens. – Les mots ont un sens et ils ont une portée. – Oui, oui, ça, c'est une bonne formule. – Ensuite, vous me dites… Vous me parlez de chiffres. Alors moi, les chiffres, je ne sais pas que je sois… J'ai toujours été excellente à maths. D'ailleurs, j'ai toujours aimé les maths et j'ai fait une série scientifique. Donc je ne sais pas que je sois répulsée par les mathématiques et par les chiffres. Je ne suis pas en mesure de discuter sur des chiffres dont je ne connais pas l'origine et comment ils ont été calculés. – Le sondage IFOP, il a été largement commenté. – Il a été… non. – Largement publié, largement commenté. – Oui, mais vous me permettez ? Si vous me parlez d'un pourcentage… d'un pourcentage de musulmans ayant posé la charia comme pouvant être au-dessus des lois de la République. Encore faut-il qu'on soit en capacité aujourd'hui en France de pouvoir déterminer le nombre précis de musulmans existants en France. Or, cet établissement du nombre de musulmans est impossible puisque nous n'avons pas, et fort heureusement d'ailleurs, de listing permettant d'établir le nombre de musulmans. Et je vais vous dire, les troubles, notre histoire, et une partie trouble de notre histoire. La dernière fois où en France, on a comptabilisé des personnes en raison de leur appartenance religieuse, c'était quand il fallait déterminer et recenser le nombre de juifs. Donc c'est extrêmement grave. Donc déjà, à la base, ce nombre de musulmans qui auraient été sondés me pose difficulté parce qu'on ne peut pas les déterminer. Si toutefois, si toutefois… Vous voyez, j'ai lu de pas… – C'est là la difficulté, maître. – J'ai lu de pas votre… – La difficulté, c'est là, c'est qu'on utilise le droit pour détourner la volonté du peuple. – Si toutefois… – C'est ça qui est le grave. – Ça, ça vous engage. Si toutefois, j'entendais des jeunes et je sais qu'ils existent. Et je sais qu'ils existent. Je vous dis, c'est le pourcentage, une fois que j'ai posé cela. Que faire lorsque vous avez des jeunes qui viennent vous dire, voilà, moi je suis croyant, alors soit parce qu'on dit catholique, extrême, peu importe, extrémiste, tout à l'heure on parlait de politique extrémiste, religieusement c'est pareil. mais si vous avez des jeunes, qu'ils soient catholiques ou qu'ils soient musulmans, qui viennent nous expliquer, dans un état de droit, dans un état laïque, que la loi de Dieu est supérieure à la loi d'un état, je dis, je dis qu'il y a une confusion terrible entre le fait de vivre ensemble dans un état de droit et les appartenances ou les croyances religieuses, quelle que soit la croyance religieuse. Et à partir de là, je vais m'interroger, dire, mais attendez, il y a une confusion. Croyez ce que vous voulez croire, que vous croyez au Père Noël, vous croyez en Dieu, son existence, il est là, vous êtes à cause. Mais vous ne pouvez pas confondre... Madame, lorsqu'on fait un sondage, lorsqu'un sondeur sonde la population française, prenons 1000 personnes, puisque c'est l'échantillonnage communément admis. En général, c'est sur 1000. Sur 1000 personnes, il y a, le fait est, sur le sondage IFOP, 57% parmi cet échantillonnage de jeunes de plus de 15 ans, de jeunes adultes, entre guillemets, de plus de 15 ans... À 15 ans, on n'est pas adultes, c'est à 18 ans. Plus de 15 ans, les jeunes adultes qui ont déclaré leur propre chef. Ceux qui déclarent, je crois en rien, je suis athée, je suis catholique, je suis juif, je suis protestant, je suis musulman. Et parmi... Ils ont sondé ces gens-là, tous, et ce qui les ressortit de l'étude, ce n'est pas focus sur les musulmans. Ça me fait l'exemple que vous prenez, c'est celui-là. Oui, parce que ça... Alors, parler de personnes qui sont religieusement attachées à la supériorité divine sur la loi de l'homme. C'est ce qui a fait débat, madame. C'est ce qui a fait débat, 57% de jeunes... Ce qui fait débat... Ce qui a fait débat dans l'élection présidentielle qui a enclenché le débat, c'est quand même ça qui a donné le ton de cette campagne des présidentielles, à savoir... Un sondage sur des jeunes de 15 ans ? Non, à savoir est-ce que l'islam est une religion comme les autres ? Est-ce qu'il y a une loi de la République qui va au-dessus de la République ? Non, je pense qu'il faut... Est-ce que c'est juste une loi religieuse ? On va laisser répondre Khadija Ouja pour passer à autre chose qu'on va lui... Elle avait deux questions encore. Juste, si on doit raisonner et uniquement rester sur la raison, toutes les personnes qui... Alors je ne parle pas évidemment des personnes qui sont athées ou qui n'ont pas d'opinion sur le sujet, peu importe. Il est vrai que lorsque vous échangez avec des personnes qui ont la croyance intime qu'il existe une autorité divine, qu'on appelle Dieu, Allah ou Jéhovah ou peu importe. Mais bon, peu importe la domination. Quand ils ont... Toute personne ayant cette intime conviction, placera dans son fond intérieur l'idée selon laquelle les lois divines, donc émanant d'un tout-puissant, sont hiérarchiquement supérieures aux lois humaines. Ça, ce n'est pas spécifique, si vous voulez, à la confession monothéiste musulmane. C'est spécifique à toute religion monothéiste ou même d'autres d'ailleurs. Il y a cette idée selon laquelle eh bien, il y a des forces supérieures. Voilà. Mais c'est une chose que d'intellectualiser cette idée, c'en est une autre que de vouloir l'appliquer. Si maintenant, il m'était venu dans l'ordre d'échange que j'ai avec des personnes qui sont très intéressées aux faits religieux, si maintenant, demain, on venait me dire ben voilà, j'estime que la loi divine, elle est supérieure, je dirais, ben alors ça, c'est une opinion qui vous appartient, pas de difficulté là-dessus, je n'ai pas rentré puisqu'on est dans un pays laïque et que la liberté de culte, la liberté de penser, la liberté donc de pouvoir aussi s'exprimer est la règle. Bon. Mais qu'ils nous disent ah, mais maintenant, je veux autre chose. J'attends des lois républicaines qu'il soit mentionné dans un texte de loi que la loi divine, comme il existait avant 1905, que la loi divine doit être priorisée comme nous, aujourd'hui, notre conseil constitutionnel ou les lois constitutionnels, les textes, pardon, constitutionnels sont hiérarchiquement supérieurs. Là, ça pose difficulté. Il y a des pays, comme des pays musulmans, puisque vous voulez revenir sur le sujet et je ne veux pas revenir sur le sujet. Je ne veux pas revenir sur l'Amérique, non, les États-Unis. Les États-Unis l'ont. Les États-Unis, c'est inscrit dans leur constitution. D'ailleurs, quand ils jurent, ils jurent sur la Bible. Oui, c'est ça. Nous, maintenant, on a tué les rois. Ça ne va pas dire que la loi de Dieu est supérieure aux États-Unis et que la loi du peuple, soit bien claire. C'est vraiment une conception, une conception de la foi qui doit être et doit demeurer intime. Elle n'est pas individuelle, mais restée intime. Merci, vous avez répondu. Allez, Coralie, deux, trois dernières questions très, très rapides. On est vraiment très en retard ce soir. D'ailleurs, vous êtes née à Khaor. Je suis née à Khaor. Oui, mais j'avais six mois. D'adoption. Oui, mais vous êtes née à Khaor. J'avais six mois quand j'arrivais sur l'État. C'est pour moi parce que je l'ai dit tout à l'heure, on ne portait une bouteille. Et Khaor, c'est donc pas en Algérie. On voulait savoir un peu plus sur vous. Comment vous êtes devenue avocate ? Bien, en passant par la fac de droit, déjà. Qu'est-ce qui a suscité votre vocation ? Parce que lire des textes de loi d'Aloz comme ça, qu'est-ce qui a suscité cette vocation ? Souvent, on m'a posé la question, j'ai toujours été très sensible et c'est le fait de mes professeurs lorsque j'étais enfant et des adultes qui n'avaient de cesse de rappeler « mais tu es toujours en train de parler, tu es une grosse bavarde, tu finiras bien avocate. » Bon, question, est-ce que c'est cela qui m'a conduit à en être convaincue ou l'inverte ? Je l'ignore. Ça s'est cheminé. Ça s'est cheminé parce que j'étais déjà très engagée. Au collège, j'étais nécessairement déléguée de classe. Je ne devais pas d'autrement. Et puis ça s'est poursuivi au lycée. Et puis à la fac, ça se poursuit aussi. La dernière question de Coralie. Vu que vous êtes engagée, vous avez 50 ans, c'est très jeune en politique, est-ce qu'un jour on pourrait vous voir briguer un mandat d'élu autre que bâtonnier ? Amérique d'Anime, par exemple. En 2026, par exemple. Alors aujourd'hui, au moment où je vous parle, non. Dans les 5 ans à venir, non. On invitera de nouveau. Dans les 5 ans à venir, on aurait dit qu'on aurait un jour peut-être une femme mère d'Anime. Par contre, je vais vous expliquer. Je fais de la politique. à ma façon. On l'a bien vu. D'ailleurs, vous le rappelez très justement. À ma façon, on n'a pas besoin d'avoir un mandat pour faire de la politique. On le fait au quotidien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas me présenter. Je vais vous dire pourquoi. Deux raisons. Un, ma faille narcissique. Je ne supporterai pas ne pas être élu si je me présente. C'est intéressant. C'est intéressant. Vous permettez ? Olivier, je crois. Vous avez un petit côté Rachida Dati, je trouve. On a dit qu'on restait poli. Oui. Parce qu'il était dans le chien. C'est désormais. Excuse-moi. On a dit qu'on restait poli. Vous avez un petit côté. Moi, je restais poli. La deuxième raison. Parce qu'il va y avoir le journal de 20 heures. Non, la deuxième raison, c'est que je pense que comme pour être avocat, je pense qu'il faut avoir vraiment une vocation. La politique, je parle pour, quand lorsqu'on se présente, il en va de même. Il y a de véritables vocations et certains le font très bien. Mais ce n'est pas votre vocation. Ce n'est pas la mienne. Aujourd'hui ? Ou toujours ? Vous avez dit dans 5 ans. Non, mais je ne peux pas me projeter comment je vais évoluer dans 10 ans. En tout cas, tant que je serai en exercice et un exercice, je ne peux pas abandonner ma carrière d'avocat, mon indépendance et tout ce qui m'anime pour un mandat. Je ne suis pas outillée pour cela et ce n'est pas parce que je me positionne inférieurement à tous ceux qui sont dans le douan de la politique. C'est leur vocation, c'est ce qui les a animés et c'est pour cela qu'ils sont bons, quelle que soit leur opinion politique. D'ailleurs, ils sont bons parce qu'ils sont animés par la même verbe qui n'a plus m'animé. Alors pas tous, mais oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada